Jean-Michel Jarre, merci d'être avec nous dans le temps X. Vous savez qu'on a beaucoup de difficultés à définir la musique de science-fiction, car c'est une forme qui n'est pas très stable. Néanmoins, on sent parfaitement que dans la musique que vous créez, il y a une emprise tout particulière, d'une part, de la technique, de la technologie, à travers l'électronique, et aussi peut-être de l'imaginaire, en ce que vous construisez en univers, qu'on peut rattacher sans scrupule à celui de la science-fiction. Oui, tout à fait, mais je crois que, justement, il faut un petit peu se méfier, parce que la science-fiction, d'ailleurs, a le même problème, c'est que c'est un petit peu un fourre-tout. Il faut faire très attention, quand on parle de technologie et de musique, que finalement, pour des Gaulois, un orchestre symphonique aurait pu être de la musique de fiction aussi. Donc il faut bien faire attention, la technologie que j'utilise aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à l'utiliser, est une technologie qui est adaptée au contexte culturel, de mon époque. Je veux dire que si j'avais vécu il y a 100 ans, certainement, j'aurais utilisé un orchestre symphonique. Aujourd'hui, j'utilise des instruments qui sont adaptés aux médias par lesquels les auditeurs reçoivent la musique que je fais. Alors, effectivement, c'est ce que j'ai désigné tout à l'heure, sous le nom de musique de la modernité. Mais en même temps, cette musique suscite des associations d'images qui sont très proches de ce que peut provoquer, par exemple, la lecture d'un roman de science-fiction. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a de toute façon une communauté d'intérêts, je dirais même, entre la musique, entre guillemets, électronique, parce que je n'aime pas trop ce terme, parce que ce n'est pas la musique qui est électronique, mais le compositeur qui est un robot, mais simplement les instruments qui sont électroniques, et la science-fiction. Ça, c'est indéniable. On a pu également dire de votre musique qu'elle était une musique de l'avenir, en quelque sorte qu'elle préparait peut-être l'oreille de l'écouteur à recevoir le futur. Je pense que c'est surtout, en ce qui concerne les instruments, une façon de penser sur la musique différente. C'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire de la musique et de l'art qu'un musicien a la possibilité de travailler sur le son exactement comme un sculpteur travaille sur sa pierre. Oui. Donc, il est bien évident que ça offre une palette sonore beaucoup plus large et universelle, certainement. Enfin, la plus universelle. C'est justement là que j'aimerais insister sur cet aspect de la fabrication du son en électronique. Comment ça se passe ? Bien, finalement, on joue un double rôle. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, dans la musique, on avait un rôle un petit peu passif en ce qui concerne la création des sons. Je m'explique que les instruments acoustiques traditionnels qu'on connaît, comme le violon, le clavecin, la trompette, en fait, tous les instruments classiques, ont été fabriqués par des luthiers à une époque donnée, en général, vers le début du XVIIe siècle, disons, dans leur forme définitive. Et les musiciens, finalement, avaient devant eux des timbres déterminés définitivement. Et ce qu'ils pouvaient faire, c'était agencer des mélodies, des accords, une harmonie. Maintenant, on joue un double rôle, qui est le rôle du luthier et du compositeur. C'est-à-dire qu'il y a une première étape où vous fabriquez, où vous, disons, déterminez, un petit peu comme dans le raga indien, où vous déterminez votre gamme. Là, vous déterminez les sons que vous allez utiliser dans votre travail. Et après, il y a le travail de composition pur et simple, qui est l'agencement de ces différents sons pour en faire un sens. Jean-Michel Jarre, je vous remercie. Nous allons donc vous retrouver tout à l'heure. Vous savez que la musique joue un rôle très important dans le cinéma de science-fiction. Et c'est en souhaitant que vous parviendrez un jour à une adéquation totale entre la musique que vous créez et un film de science-fiction, pourquoi pas, que je vous propose maintenant de regarder les meilleurs moments du cinéma d'Hollywood. Merci d'avoir regardé cette vidéo !